OK, donc bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de vous accueillir pour cette conférence Apprendre à se connaître. Pour ceux qui ne connaissent pas, la série a commencé l'année passée au début de la pandémie. Une manière de se connecter, de partager les connaissances en recherche et surtout évidemment d'apprendre à se connaître un peu mieux, surtout dans ce temps d'isolement. Je veux commencer par reconnaître que Le Creer et moi-même en ce moment résident sur des terres non-cédées du territoire de la nation des Ganyaga-Haga, les Mohawks. Jojaga, Montréal est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de diverses nations et j'apprécie profondément le lieu historique que les Autochtones ont avec ses airs et ses eaux. Et je suis dédiée à apprendre davantage sur les histoires des Autochtones et les actions qu'on peut tous prendre en tant qu'alliés. Donc, puisque c'est une conférence en ligne, je vous invite à partager avec nous dans l'espace conversé de Zoom les endroits ou les nations variées qui sont plus proches à vous et je vous encourage d'aller voir et vous informer à ce sujet. Désolé, si vous ne les connaissez pas, je vous mets dans l'espace conversé. Un de plusieurs ressources que vous pouvez consulter, c'est une carte interactive des territoires autochtones. Donc, amusez bien avec celle-là. Avant que j'introduise les conférencières pour ce midi, quelques consignes techniques. Merci de fermer vos micros pendant les présentations. On va passer les deux présentations, un après l'autre, une vingtaine de minutes par conférencière. Puis, on va garder la période de questions-discussions pour la fin. Je vais animer cette section-là. Donc, vous pouvez lever votre main, garder, écrire votre question dans le chat, toutes les fonctions possibles. Et un petit plug pour le collectif AU. Si vous n'avez pas encore vu dans la presse ou d'autres canaux, dans les médias, le collectif AU, dont Le Creer fait partie, est un collectif d'environ trentaines, quarantaines d'organismes qui élèvent leur voix pour sensibiliser le public sur l'importance de l'accessibilité universelle. Donc, le tout dans l'espoir que ça devienne un thème clé pour les élections municipales en novembre. Donc, les actions que vous pouvez prendre en ce moment, c'est de signer la déclaration sur le site web, d'être abonné à la page Facebook pour rester à flux des nouvelles qui se passent et surtout passer le message dans votre réseau. Donc, je vais aussi mettre ces liens dans le chat pour vous. Sans plus tarder, je vous introduis les conférencières. On a Ingrid Verdut, professeure agrégée à l'École d'orthophonie et d'audiologie à UDM, aussi chercheur régulier chez nous au Creer et au RDPM et directrice du Labo d'innovation en orthophonie. Et la tête de sa conférence aujourd'hui, les possibilités et enjeux des technologies virtuelles pour améliorer l'accessibilité, encore l'accessibilité aux services et la participation à la recherche des personnes avec un trouble de parole. Et on a également avec nous Sylvie Raté et son étudiant pour partie de sa présentation, Éric Garcia-Cano. Sylvie est un professeur titulaire à l'École de technologie supérieure, donc ETS, et également directrice du laboratoire d'ingénierie cognitif et sémantique. Et elle va parler de la détection automatique de l'Alzheimer par le langage, réalisation et les défis multilingues. Donc, un d'entre vous a commencé. Qui va aller en première? Alida, c'est toi qui doit tirer au sort. Ok, Ingrid, c'est à vous. C'est parti, alors je vais partager mon écran. Voilà, normalement, vous voyez ma DIA de titres en ligne. Voilà, merci pour la présentation. Je suis donc Ingrid Verdacht, chercheuse au CRIR, professeure à l'École d'orthophonie et d'audiologie. Et puis, je me suis rendu compte en écrivant des DIA que le titre était très, 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 très long. Donc, je vais vous parler des possibilités, des enjeux de la technologie virtuelle pour améliorer l'accessibilité aux services et la participation à la recherche des personnes avec un trouble de la parole. Et c'est un projet, le projet avec lequel je vais illustrer ces questions-là. C'est un projet qu'on développe en partenariat avec Parkinson Québec, avec le soutien du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est un petit peu de vous donner le contexte de la maladie de Parkinson et les troubles de la parole parce que c'est un aspect un petit peu moins connu. Donc, on va prendre un petit moment de voir ça ensemble. Puis, je vais vous présenter une étude de cas. C'est Musculation de la voix, une activité virtuelle qui a vu le jour pendant la pandémie. Et avec cet exemple-là en tête, je vais soulever des enjeux, notamment éthiques. Et je ne vais pas y répondre parce que j'espère que justement, c'est cette discussion-là qu'on pourra avoir après aussi la présentation de Sylvie et de son étudiant. Maintenant, son nom m'échappe. Je suis vraiment désolée. Donc, c'est parti. On démarre. La maladie de Parkinson, c'est quoi? C'est une maladie neurodégénérative où on observe une perte progressive des neurones de la substance noire qui entraîne alors une diminution du niveau de dopamine. Et les symptômes qui sont au cœur de cette maladie, c'est une moins bonne gestion des mouvements et l'apparition donc de symptômes moteurs comme des tremblements, difficultés à la marche. C'est surtout ça qu'on connaît de la maladie de Parkinson. Quand on cherche des images de la maladie de Parkinson, c'est souvent ce type d'images-là qu'on va voir. Donc, on pense surtout aux difficultés de se déplacer, difficultés avec la motricité fine et tremblements. Mais il y a d'autres symptômes qui sont associés à la maladie de Parkinson. Et vous voyez le chiffre ici, 90 %. Et bien, 90 % des personnes qui sont atteintes par la maladie de Parkinson vont aussi développer des troubles de la parole, des troubles de l'élocution, de la difficulté à se faire comprendre. Alors, c'est quoi la parole? Je pense que ça vaut la peine qu'on s'attarde un tout petit moment là-dessus. Mais la parole, je vais vous montrer une image d'un chanteur. Il ne va pas parler, mais il va produire de la voix. On va l'écouter. OK. Donc, le lien est sur les dia. Alida, j'espère qu'on partagera le lien parce que je vois que son nom ne s'affiche pas. C'est un chanteur qui fait des vidéos sur YouTube. Et ici, on le voit pendant qu'il est en train de produire la voix. Et moi, ce sur quoi j'ai envie que vous portiez votre attention, c'est justement le mouvement, le geste. Et de vous rendre compte que la voix, c'est un geste moteur aussi. La parole, c'est un geste moteur. On voit ici... Je ne sais pas si vous, vous voyez mon curseur. Est-ce que vous voyez ma petite main blanche? OK. Parfait. Donc là, vous avez la langue, vous avez les loeuvres, vous avez le larynx qui monte et qui descend, le palais mou. On peut juste le revoir ensemble. OK. Donc, tout bouge. C'est un geste. Et quand on commence à penser à la parole et à la voix comme un geste, ça fait du sens aussi de se dire que c'est quelque chose qui est affecté dans la maladie de Parkinson. Donc, la parole, un geste qui est programmé par le cerveau et qui est atteint aussi dans la maladie de Parkinson. Il est super complexe, ce geste-là. Vous avez vu le chanteur, vous avez vu la bouche, les loeuvres, la langue qui bougent. Il y a aussi un système respiratoire qui est impliqué et des plis vocaux au niveau du larynx qui tous se mettent en mouvement de manière synchronisée. Et dans le sens où il y a eu un geste, les loeuvres, les loeuvres, les loeuvres, les loeuvres, les loeuvres, les loeuvres, les loeuvres. Donc voilà, ce que j'aime dire au sujet de la parole, c'est qu'en fait, la parole, c'est une danse. Mais c'est une danse qu'on ne voit pas. C'est une danse qu'on entend. On fait danser tout un tas de petits muscles et organes pour produire cette fameuse parole. Alors, les symptômes dans la maladie de Parkinson, souvent, ça va être qu'on développe une voix faible, difficile à entendre. La voix peut être rauque, soufflée, il y a beaucoup d'air dedans. L'articulation est réduite, on va observer une lenteur articulatoire aussi, mais aussi une lenteur cognitive, donc une difficulté à trouver les mots, une difficulté à se lancer dans une conversation et, de manière générale, il va y avoir une intelligibilité réduite. Alors, les impacts de ces troubles de la parole, ça génère des bris de communication, ça provoque un désengagement des activités sociales qui nécessitent la parole par les personnes qui ont la maladie de Parkinson et au final, ça contribue à un isolement social. Alors, de manière classique, on peut faire quelque chose pour les troubles de la parole dans la maladie de Parkinson. Il existe des programmes thérapeutiques en orthophonie qui sont efficaces pour améliorer sur le court et sur le moyen terme la parole des personnes. Mais, il y a une faible accessibilité de ces services ici au Québec. Donc, nous, on avait un sondage avec Parkinson Québec récemment qui nous donne environ entre 15 et 20 % des personnes ont eu ou ont accès à ces services. Et, on peut avoir des listes d'attente jusqu'à quatre ans avant de trouver un orthophoniste au public, par exemple. Puis, surtout, c'est une maladie progressive. Donc, on n'est pas dans une optique ici de guérir quoi que ce soit, de retrouver une parole, entre guillemets, normale. On sait qu'on s'en va vers une dégradation progressive malgré les interventions. Alors, on arrive à l'étude de cas. Donc, l'exemple que je voulais vous donner pour faire le lien justement avec les technologies et une manière nouvelle d'envisager de rendre accessibles des services pour les personnes, notamment avec la maladie de Parkinson et qui ont des troubles de la voix ou de la parole. Alors, c'est quoi Musculation de la voix? C'est une initiative qui a vu le jour en avril 2020. Et alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en avril 2020? Eh bien, on a la COVID qui arrive avec une situation sanitaire qui bouleverse nos habitudes de vie et qui contribue et augmente les situations d'isolement, surtout pour les aînés et encore plus pour les aînés qui ont des difficultés de communication. À ce moment-là, Parkinson Québec, avec qui notre laboratoire a un partenariat, nous contacte en disant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour nos membres qui se retrouvent sans, pour certaines personnes, ce que ça voulait dire la COVID et le confinement, ça voulait dire que certaines personnes n'avaient plus aucune occasion de parler pendant la journée. C'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, aucune occasion d'utiliser sa parole pour dire quelque chose, pour faire bouger tous ces petits muscles qu'on a vus bouger tout à l'heure. Donc, il y a eu, je pense que notre équipe, en quatre jours, on a développé cette idée de faire musculation de la voix. On va vous expliquer ce que c'est, mais très brièvement, c'est des ateliers quotidiens qu'on donne de stimulation vocale. Donc, tous les jours, une demi-heure en ligne, on fait des exercices de stimulation vocale avec un groupe de personnes qui ont la maladie de Parkinson. Ce qui est important à noter ici, c'est que musculation de la voix n'a pas été imaginée comme un projet de recherche. Ce n'est pas non plus imaginé comme une intervention thérapeutique. Le carburant principal de musculation de la voix, c'était un élan de solidarité en réponse à une situation de crise. Donc, à quoi ça ressemble? Je viens de vous le dire. Ce sont des ateliers en ligne. Ils se font sur Zoom. Ici, vous avez un screenshot, une capture d'écran d'un de ces ateliers. Alors, ce qu'on voit ici, c'est l'affichage Zoom. C'est les petites mosaïques de Zoom de toutes les personnes qui travaillent avec nous. Mais comme vous le savez, quand on est nombreux sur Zoom, on a quand même seulement 25 personnes qui s'affichent. Et en dessous de ces personnes-là, il y a encore d'autres fenêtres, d'autres personnes qui participent. Actuellement, on est à environ 75 personnes par soir qui travaillent avec nous. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? On l'a dit, c'est des séances de stimulation vocale qui ont lieu chaque soir, du lundi au vendredi, pendant 30 minutes, sur la plateforme Zoom, avec des animateuristes qui ont été formés par notre équipe. Donc, une équipe de recherche spécialisée en troubles de la parole. À quoi ça ressemble? Une séance typique de musculation de la voix. À 17h20, on ouvre la salle Zoom. Les participants et les animateuristes ont ouvert leur micro et il y a des discussions libres. Après, à 17h30, on a le micro des participants qui se coupent. Parce que pour le moment, sur le plan technologique, si on a 75 personnes sur Zoom qui ouvrent leur micro ensemble, ça devient cacophonique. C'est une horreur, ça fait mal aux oreilles. Donc, la manière dont on a trouvé pour fonctionner, les participants sont silencieux. L'animateuriste a son micro ouvert et donne des instructions. On a une série d'exercices qui visent à échauffer et pratiquer tous les muscles impliqués dans la parole. Et on veille à ce que ce soit des exercices qui sont ludiques et qui ne présentent aucun danger. On n'entend pas les personnes. On sait que dans la maladie de Parkinson, même s'il y a des symptômes phares de troubles de la parole, malgré tout, les profils sont très hétérogènes et on présente des exercices de base qui vont pouvoir convenir à tout le monde. Donc, il s'agit de faire une promenade vocale chaque soir, de veiller à bouger, faire bouger tous ces muscles vocaux impliqués dans la parole. À 18h, on réouvre les micros des participants. On a un petit temps pour une rétroaction des participants et il y a des discussions libres qui sont possibles. Au cœur de l'approche de musculation de la voix, il y a une approche en partenariat avec l'usager. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a un partage des responsabilités, des contributions. Les participants sont sollicités souvent pour nous donner des avis sur comment ils apprécient les exercices, comment ils voudraient que les choses se passent. Il y a une reconnaissance mutuelle de l'expertise entre les animateuristes et les participants. On travaille avec des participants partenaires qui forment notre équipe d'animateuristes aussi. On a un climat de respect et d'écoute mutuelle. Alors, on parlait de rétroaction des participants. Comment est-ce que cette rétroaction est faite ? On a une rétroaction qui se fait de manière régulière en début ou en fin de séance, pendant le clavardage Zoom lors de la séance et aussi via une page Facebook. On est un groupe où chaque soir, on publie des choses sur la page Facebook et les participants peuvent nous joindre. Puis, on a une adresse courriel aussi où on reçoit des témoignages, des demandes ou des questions des participants. Puis, on a aussi une rétroaction de manière plus ponctuelle où on organise des ateliers de réflexion. Notamment, un exemple de ça, c'était pour la Journée mondiale de la voix. On a regroupé des participants qui ont réfléchi avec nous sur comment on pouvait donner de la visibilité aux troubles de la voix dans la maladie de Parkinson pour cette journée-là. Donc, ces groupes de réflexion-là aussi alimentent toutes nos activités. Alors, c'est quoi la participation à Musculation de la voix ? À la session de printemps, quand on a démarré Musculation de la voix, on avait 45 personnes inscrites. À la session de printemps en 2021, donc une année plus tard, on avait 149 personnes inscrites. Donc, ça a triplé de volume les inscriptions. Alors, en termes de participation moyenne par soir, parce que tout le monde n'est pas présent à chaque soir, mais on voit qu'il y a une augmentation là aussi. Au début, on avait 43 participants en moyenne par soir avec nous. Aujourd'hui, on est autour de 74 participants en moyenne par soir avec nous. La moyenne globale depuis l'existence de Musculation de la voix, c'est 60 participants par soir. Alors, tout ça, on pourrait se poser la question, ça représente quoi en termes d'heures de parole, d'heures de voix ? Parce que ça fait beaucoup. Et donc, on a fait le calcul. Je pense que le calcul, je l'avais fait début mai. Là, on était rendu, si on se dit 60 personnes par soir, 30 minutes, du lundi au vendredi, pendant toutes les séances qu'on a eues. Mais ça représentait 3720 heures début mai, ou aussi, on peut le traduire en jours, 155 jours de voix, qu'on aurait pu, mais qu'on n'a pas enregistré. Parce que ce n'est pas du tout un projet de recherche, ce n'était pas pensé comme tel, mais ça, c'est le potentiel de collecte de données reliées à ce type de projet. Alors, oui, je voulais redire aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, parce qu'ici, on a chaque fois une animatrice, un animateur qui donne des exercices. On a 60 à 74 personnes qui nous répondent. On sait ce qu'ils sont censés nous répondre. Donc, on a un étiquetage, finalement, de ce qui pourrait potentiellement devenir un corpus de données. Maintenant, nous, les enjeux éthiques, et ici, ce n'est vraiment pas exhaustif, ce qu'on présente, c'est juste des idées pour la discussion. C'est comment est-ce qu'on pourrait passer d'un projet communautaire à un projet de recherche sans dénaturer, il manque un petit R, sans dénaturer ni l'un ni l'autre. Par exemple, comment est-ce qu'on procéderait à un consentement éclairé, vraiment éclairé? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on s'assurerait que nos participants, qui participent avec nous chaque soir à Musculation de la voix, comprennent réellement ce que ça voudrait dire si ça devenait un projet de recherche? Comment est-ce qu'on informe réellement et on éduque nos participants à ce que ça veut dire de donner sa voix, par exemple? La voix, c'est considéré aujourd'hui comme un matériel biologique. Comment est-ce qu'on ferait pour baliser l'utilisation future des données qui seraient récoltées? On a des défis de confidentialité des données. Comment est-ce qu'ils seraient transférés du micro de nos participants à nos bases de données? Il y a des défis technologiques au niveau de l'enregistrement. Les défis de participation. L'engagement et la participation qu'on a actuellement, donc tous ces gens qui reviennent quotidiennement. Mais nous, on pense que c'est basé sur un lien authentique entre l'équipe et les participants. On pense qu'il y a une co-construction de sens entre les animatoristes et les participants actuellement, qui est basé sur une confiance mutuelle. Comment est-ce qu'on peut préserver ça et continuer à avoir un engagement et une participation qui est aussi importante que celle qu'on a aujourd'hui? Et voilà, il y en a d'autres des questions et je suis sûre que vous en aurez vous aussi. Et je laisse maintenant la parole à Sylvie. Merci beaucoup Ingrid. C'est très intéressant de voir votre perspective, la voix. Encore, on va garder les questions pour la fin. Donc, on va passer tout de suite à Mme Sylvie Rappé. Donc, vous voyez le bon écran? Oui. OK. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin pourquoi il y a des biscuits. Donc, ce travail-là a été réalisé, bien sûr, au cours de plusieurs années avec mes étudiants gradués dont vous voyez le nom sur la page titre. J'ai souligné, d'ailleurs, le beau travail de Laura Hernandez-Dominguez qui a fait des avancées qui nous ont permis d'aller encore plus loin dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, Éric m'accompagne. Je t'inquiète tout à l'heure. Je ne le voyais pas, puis là, il est là. Donc, vous avez mes coordonnées en bas si vous voulez me contacter. Donc, sans plus attendre le contenu, je vais vous présenter le contexte. Je viens du génie, bien sûr. Donc, je suis plus 1, 2, 3, 4. Donc, contexte, processus d'extraction automatique, les primitives et l'analyse qu'on fait sur le langage et les autres analyses qu'on fait aussi au labo qui pourraient d'ailleurs vous intéresser ceux qui font du Parkinson, qui traitent du Parkinson. Donc, le contexte de notre étude, dans notre laboratoire, on développe des techniques d'intelligence artificielle. On les veut équitables, on les veut reproductibles, on les veut non-invasives. On veut détecter, mais surtout surveiller l'évolution de maladies qui affectent les communications verbales ou non-verbales. On s'est concentré depuis quelques années sur la caractérisation et le suivi de la maladie d'Alzheimer. On fait ça dans deux contextes. Un contexte qu'on appelle les conversations spontanées. Donc, c'est des conversations avec des intervieweurs. On en a enregistré un peu partout. On en a qui viennent des États-Unis. On en a qui viennent du Mexique, que j'ai enregistré moi-même et aussi en Équateur où j'ai été pendant un an. Donc, ces conversations spontanées, certaines sont filmées. Donc, ça nous permet d'avoir une source qui est non-verbale en ayant les expressions faciales, les gestes et les positions du corps. Et il y a d'autres données qui s'en viennent puisqu'on a acquis des lunettes d'oculométrie qui vont nous permettre aussi de vraiment capter le regard. On a aussi un autre contexte qui est le contexte dont je vais vous parler ici aujourd'hui, de l'olibiscuit. C'est un test cognitif de description d'image qui a comme objectif de susciter la narration spontanée, donc le discours spontané. On fait ça dans plusieurs langues, donc puisque ça vient des États-Unis, Mexique et ici, en français, français belgique, français québécois, anglais, américain, puis espagnol du Mexique et de l'Équateur. Et même chose pour les expressions faciales. Donc, on peut capter si on filme, bien sûr, la réalisation du test cognitif. Donc, qu'est-ce qu'on a comme source non-invasive? On a donc les communications verbales. À partir de ces sources-là, on obtient facilement le signal. Et là, on rentre dans les difficultés qui sont liées au génie, notamment liées aux transcriptions automatiques. C'est vraiment l'entonnoir qui fait en sorte qu'on ne peut pas appliquer à grande échelle ce type de technique-là. Les gens nous disent souvent, pourquoi tu n'utilises pas les outils de transcription automatique comme Google, c'est super bon, Siri, c'est bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon avec les personnes âgées. Ce n'est pas bon avec des personnes qui ont des troubles de la parole. Donc, il faut en fait venir par-dessus puis les améliorer. Et c'est là, l'intervention d'Éric va vous montrer comment il intervient dans ses transcriptions pour avoir de bonnes transcriptions. Pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'après, au niveau des transcriptions, on extrait automatiquement tout un ensemble de caractéristiques linguistiques. Il y en a plus d'une centaine. Je ne les énumérerai pas toutes. Il y a de la richesse de vocabulaire. Il y a la grosseur du vocabulaire. Le nombre d'objectifs. La complexité des phrases, etc., etc., etc. Et de l'autre côté, on a quand même le signal, puisque le signal de la parole permet quand même d'aller chercher beaucoup de caractéristiques, notamment au niveau de la fondamentale, mais aussi plein d'autres. Là aussi, on en a une bonne panoplie qu'on extrait. Au niveau des communications non-verbales, donc quand c'est filmé, bien sûr, on a le signal vidéo et là, on fait le suivi du regard, des expressions faciales, des gestes et au niveau des oculomètres, même chose. Ça nous permet à ce moment-là d'aller dans les mouvements de saccade avec les yeux. Alors, je vais vous parler maintenant du prostituse d'extraction. On a un outil qui est en ligne maintenant et qui est gratuit, qui est multilingue, qui a été finalisé grâce aux travaux d'Hernandez et d'un autre médicien, Fédéric Abivin. Donc, à partir des communications verbales, on obtient les transcriptions. À partir de ces transcriptions, on extrait, comme je le disais, les caractéristiques linguistiques et vocales. Donc, pourquoi les biscuits? C'est parce que ça fait partie d'une image qui appartient à un test de description d'image. On l'appelle habituellement de cookie-teph task parce que le petit garçon est en train de voler un biscuit. Alors, à partir de ça, on est capable d'aller extraire les transcriptions. le signal en extraction multilingue. Puis, à partir de là, on a tout un ensemble de caractéristiques. Donc, j'ai mis en bleu. J'ai essayé de simplifier les caractéristiques typiquement extraites des transcriptions, la complexité des phrases, la variété du vocabulaire, les répétitions, les catégories de mots utilisées, les unités informatives comparées à une population similaire, les intonations, les silences, les pauses remplies, toutes les hésitations, etc. À partir de ce gros ensemble, on peut faire deux choses. Il y a déjà un retour signifiant, puis je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, qu'on peut faire pour différents spécialistes, soit les cliniciens, les psycholinguistes, les études sur le vieillissement ou encore l'aide à la communication. Et de l'autre côté, c'est ce qui typiquement intéresse les gens qui font de l'apprentissage machine, AP. Alors, le lien apprentissage machine en génie qui est favorisé en ce moment, c'est vraiment le lien direct vers l'apprentissage machine qui fait carrément de la détection. Donc, il va vous analyser votre voie, puis là, il va vous dire, bien, je pense que tu as l'Alzheimer. Je trouve que cette voie-là, bon, je trouve qu'elle n'est pas intéressante pour le milieu de la santé, parce que c'est vraiment pas ça qu'ils ont besoin, puis le patient n'a pas vraiment besoin de ça non plus. On a besoin d'une description beaucoup plus fine des diagnostics qui sont posés par des machines. Donc, de là, les deux utilisations des caractéristiques qu'on extrait. Donc, à la fois pour les visualiser, puis à la fois pour essayer d'avoir une machine ou un algorithme plutôt qui est capable de détecter, mais aussi de faire des suivis. Alors, voici un des problèmes, donc le gros problème qu'on rencontre. Donc, c'est une illustration. C'est une transcription automatique qui a été faite avec un outil du crime qui s'appelle Vesta. On aurait pu le faire la même chose avec Google ou encore avec Microsoft. La personne qui parle, c'est un journaliste qui a fait une entrevue avec moi. Et donc, je vous laisse écouter. Devant ces armoires-là, il y a deux enfants, ce qui semble être une petite fille qui est par terre, avec des souliers plats aussi, un pantalon, une espèce de... ou un collant. Une espèce de jupe avec une ceinture, une robe, c'est-à-dire avec une chaise de ceinture ou une jupe et un chandail avec une ceinture, c'est pas clair. Elle a les cheveux pâles, elle a les cheveux qui lui vont jusqu'aux épaules, elle a une main qu'elle porte vers sa bouche avec l'index levé et elle tend l'autre main vers le haut en direction de ce qu'on présume être son frère, en tout cas un enfant qu'on pense être un garçon. Donc, on voit que le gros problème des transcriptions automatiques, c'est qu'il y a des insertions, il y a des suppressions, il y a des manquements, il y a des substitutions. Ce qu'on présume être son frère, ça a été traduit par monsieur mettre son frère. Donc, ça a des incidences, bien sûr, sur la qualité des caractéristiques qu'on va extraire. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est dans un contexte restreint de description d'images, on voulait être capable d'améliorer les transcriptions automatiques et ça, c'était justement possible parce que la narration concerne une image. Donc, on est capable, comme ça, de donner quelques indices. Alors, est-ce que, Éric, tu veux prendre la parole ou tu veux que je continue? Oui, je continue. Oui. Alors, quand vous voyagez dans la vidéo précédente, en jaune était les mots qui étaient substitués et en rouge les mots qui manquaient dans la transcription. Et donc, tout cela, c'est justement pour mesurer la performance d'un système de reconnaissance de la parole. Ces performances sont généralement évaluées en calculant des mesures qualitatives telles que la précision ou les taux d'erreur. Les taux d'erreur et les nombres de mots erronés divisé par le nombre total des mots corrects en sous-transcription. En d'autres termes, c'est la sorte de substitution, insertion et suppression que se produisent dans une séquence de mots reconnus et divisée par le nombre total des mots prononcés à l'origine. Dans le simple présenté dans cette diapositive, nous avons une transcription manuelle et une transcription automatique. Et comme nous pouvons les constater, dans la transcription automatique, certains mots ont été supprimés. Au total, il y a six suppressions. D'autres mots ont été compendus et remplacés. Au total, nous avons 12 substitutions et il y a l'insertion d'un mot qui n'a pas été dit, le mot A dans la transcription automatique. Ensuite, à partir de ces données, nous pouvons calculer les taux d'erreur des mots dans la transcription obtenant 32%. Et ça, c'est le taux d'erreur de cette transcription particulière. Vous pouvez revenir. Zoom! Donc, nous avons un taux d'erreur de 32% et ça, c'est le taux d'erreur de la transcription particulier, mais aussi du système de transcription automatique que nous utilisons pour nos expériences et que nous essayons de réduire avec les modèles de correction. Maintenant, je vais passer au processus de la correction. Grosso modo, une fois que les phrases ou les mots probablement erroniques ont été obtenues à partir de la transcription automatique, nous obtenons la représentation phonétique. Dans ce cas, nous avons la phrase de la transcription automatique, « Les vies débattrent beaucoup car il est blanc » et sa représentation phonétique est celle que nous montrons ci-dessous. Et nous identifions ensuite les mots hors contexte qui deviennent candidats à la correction. Puis, nous procédons à chercher dans un dictionnaire de correction s'il y a une phrase ou un mot qui a un sens similaire à ce que nous essayons de corriger. Cela se fait via un algorithme de recherche flou qui utilise la méthode de Levinstein pour mesurer la similitude des phonèmes. Et par conséquent, nous devons établir un seul des similitudes pour prendre une décision. Dans la diapo, on va commencer à explorer les différentes options du dictionnaire. Il va comparer le mot que nous voulons corriger avec le dictionnaire de correction. Et une fois que nous obtenons un candidat avec plus de 80%, il va prendre le candidat et va réaliser la correction. Donc, nous procédons à la correction de la phrase « erronée » et qu'on veut le voyager, on obtient la phrase « corrigée ». « Les vieilles débordent beaucoup carré les plans ». C'est une phrase qui est dans les contextes restants de la tâche de description de l'image de Coquitaine. Et bon, c'est ça le processus de correction. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces primitives? On essaie d'analyser le langage sur toutes sortes d'angles. Donc, selon toutes sortes de perspectives. Et on produit des petits graphiques. Donc, j'en ai fait un avec justement ce journaliste qui m'avait interviewé. Puis, on a passé son discours de description d'image dans nos outils. Puis, on a essayé de lui présenter quelque chose qui était compréhensible parce qu'il a tellement de caractéristiques que ça devient rapidement difficile à interpréter puis à visualiser. Donc, au niveau de son vocabulaire, son vocabulaire était très bon. Donc, il n'était pas générique. Donc, une des caractéristiques justement de l'Alzheimer, c'est qu'on a tendance à utiliser du vocabulaire générique. Mais ce n'est pas la seule maladie qui a cette incidence-là. Donc, il ne faut pas que les gens qui écoutent soient en train de regarder ce graphe-là puis se dire « Oh mon Dieu, j'utilise du vocabulaire générique, je dois avoir l'Alzheimer ». Il n'y a pas une seule variable dans l'histoire. Il y en a plusieurs. Donc, c'est un des petits indices. La variété des thèmes traités. Donc, il ne restait pas sur le même thème. Donc, il était dans le vert. L'utilisation des pronoms. Donc, une augmentation d'utilisation de pronoms est un indice aussi. Il y avait moins de… dans son cas, il y avait assez de temps composé. Donc, une des caractéristiques, c'est qu'on utilise moins de temps composé. Donc, nécessairement souvent moins de phrases complexes. La couverture de l'information par rapport à ce qu'il y a dans l'image. Est-ce qu'on couvre tout ce qu'il y a à décrire dans l'image? Donc, on a tendance à souvent rester sur le même sujet si on a des troubles affectant notre mémoire. Puis, on a tendance à faire plus de répétitions. D'autres façons qu'on a envisagé de visualiser tout ça, c'est avec des conversations spontanées. Donc, là, je vais quitter le domaine du test cognitif. On a obtenu des conversations spontanées, comme je le disais, au Mexique et en Équateur, aux États-Unis, mais aussi en Belgique. Et on a fait certaines mesures là-dessus, dont des mesures, là, je tiens à souligner les S, des mesures sur la distribution du vocabulaire, des mesures sur la richesse lexicale, des séquences du passif, des séquences d'action, les mots mal prononcés, peu clairs, etc. Puis, on les a regroupés selon deux axes qui nous semblaient les plus pertinents. Donc, c'est les axes qui couvrent 1 à 5 et 5 à 6. Donc, si je les place dans le plan, c'est ça qu'on obtenait. Et la façon de lire ça, c'est qu'on a des patients qui sont sains. Je vais passer au travers chacun des patients. Puis, ceux qui souffrent de déficiences cognitives légères, puis Alzheimer. Donc, on a un patient ici, en 2005, qui avait une conversation, qui est enregistrée. Donc, en haut de la ligne bleue, c'est essentiellement des patients qui sont sains. Puis, en bas de la ligne bleue, pointillé, c'est des patients qui ont certains troubles ou déficiences. Donc, ce patient sain, on l'a enregistré en 2005, en 2012 et en 2015. Celui-ci, en 2005, il était situé là. En 2012, donc à peu près un an avant, il avait été diagnostiqué avec possiblement un trouble de déficiences cognitives légères grâce à un test cognitif. Et c'est ce que confirme notre algorithme. Et quelques années plus tard, là, on détectait plus l'Alzheimer. Dans le cas de ce patient-là, c'était vraiment intéressant parce que ce patient-là, à aucun moment, les tests cognitifs étaient positifs. Cependant, la famille, en 2005 et 2012, a dit aux intervieweurs, mon père, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On pense qu'il y a une déficience cognitive. Puis, en fait, en analysant son discours, on voit bien que ses performances descendent. Et finalement, vers 2015, il a été diagnostiqué avec l'Alzheimer. Donc, ça nous donnait confiance dans les algorithmes et les techniques qu'on avait développés. Et finalement, il y en a un dernier qui est en haut ici. C'était le positionnement du journaliste dans notre graphique. Quelles sont les autres analyses qu'on fait à l'intérieur du laboratoire? Mais je vais passer rapidement là-dessus. À partir des vidéos enregistrées, on peut faire un suivi du regard par les mots. Donc, si la personne disait un évier avec deux robinets, on va savoir qu'elle est en train de parler de cette région-là en particulier. Sur le comptoir, deux tasses et une assiette. La petite fille qui est par terre. Le petit garçon qui est son frère. La jarre à biscuits. Le tabouret à trois pattes qui est penché sur la droite. Pourquoi on veut faire ça? Mais on veut faire le parallèle entre un suivi par les mots et un suivi par un oculomètre. Donc, on veut regarder c'est quoi la différence entre le moment où je parle de cette région-là et le moment où je regarde cette région-là. Donc, est-ce que j'hésite constamment en regardant parce que je ne trouve pas le mot pour en parler et finalement, je n'en parle pas? Ou est-ce que ça me prend très rapidement, ça me prend une milliseconde et j'en parle immédiatement? On fait aussi le suivi du regard directement par l'analyse des vidéos. Donc, au lieu d'avoir un oculomètre qui coûte quand même assez cher, on analyse carrément le vidéo. Ça, c'est tiré d'une vidéo que j'ai le droit d'utiliser. On pourra parler des questions éthiques, Ingrid, qui vient de l'Équateur. Donc, ça, c'est un algorithme qui a été développé par une étudiante au PSG avec moi. Donc, on voit les petites barres vertes. Je sais que ça fait un peu un film d'horreur. Les petites barres vertes, c'est le regard. Puis, l'expression faciale, on la suit grâce aux marqueurs qui sont appliqués automatiquement par l'algorithme. Donc, l'algorithme détecte le visage puis ensuite positionne les marqueurs automatiquement. Comme ça, on peut suivre toutes les expressions. Alors, conclusion. Eh bien, conclusion, on a plusieurs défis au niveau technologique. Le premier défi qu'on a relevé en partie, c'est l'amélioration des transcriptions automatiques. Donc, ça, ça va nous permettre de vraiment traiter beaucoup de données. L'extraction de caractéristiques qui vont être alignées sur des profils neuropsychologiques. Donc, on ne va pas juste parler d'Alzheimer, mais il y a toute une série d'aphasies primaires progressives. Il y a toute une série de problèmes liés au langage. Donc, là, c'est là que c'est intéressant de rentrer en conversation pour cerner les ensembles de caractéristiques qui sont utiles. L'extraction des silences, des pauses remplies, toutes les propriétés prosodiques qu'on peut trouver dans le signal audio. Tous les défauts de prononciation. La visualisation directe des groupes de caractéristiques qui sont pertinentes pour les spécialistes. Et l'utilisation de la détection avec l'apprentissage machine, donc pour essayer d'automatiser les diagnostics. Et finalement, l'intégration d'autres sources avec les vidéos et les oculomètres. Ça, c'est l'ensemble de tous les corpus qu'on a utilisés. Les CCC de Carolina's Conversation Collection. Ce sont des conversations aux États-Unis et on a contribué à cette collection par des conversations en espagnol. Celle en haut ici, ce sont des tests cognitifs. Tests cognitifs, conversations spontanées, conversations spontanées, conversations spontanées. Ici, il y a à la fois de tests cognitifs, puis un peu de conversations spontanées. Puis ici, définitivement, tests cognitifs. Nos collaborateurs dans le projet, c'est beaucoup à l'Université de Montréal, donc au Centre-Universaire de Gériatrie. Luc Duong, qui est mon collègue à l'école, qui fait beaucoup d'imagerie et l'ensemble de nos collaborateurs un peu partout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Raté, pour cette conférence. Pendant le temps de vous mettre, de vous donner un peu un gorger d'eau et tout, je vais juste saluer les personnes dans la salle aujourd'hui. Je vois des noms que je ne connaisse pas. Je pense que c'est peut-être vos étudiants, Sylvie, dans la salle. Donc, bienvenue-nous à cette conférence du QE. Donc, c'est ça. Vous êtes toutes et deux très bonnes en gestion de temps. Donc, on a une quinzaine de minutes pour une période de questions. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever votre main ou mettre la question dans le chat. Voilà. Merci, Éric, de répondre à ça. Je vais lancer la balle entre-temps. Une question pour vous deux, en fait, pour vos propres programmes de recherche. Dans cinq, dix ans, qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi votre vision de cette technologie, Sylvie, puis le groupe de parents avec le Parkinson's, Ingrid? Est-ce que vous, Ingrid, est-ce que vous êtes en continuité avec ces groupes-là, même après la pandémie? Est-ce que vous pensez que ça va continuer en ligne? En fait, c'est ça. Cinq, dix ans, c'est quoi la vision? Moi, ma vision, c'est une vision de partage. J'en ai fait l'expérience avec, dans un groupe qui s'intéresse à la construction de corpus pour les personnes âgées, parce qu'ils étudient le langage des personnes âgées, comment on vieillit, comment notre parole vieillit. Et je leur avais montré, en fait, eux, ils avaient à noter des vidéos à la main. Donc, un travail colossal, qui n'a aucun sens, quand tu es en génie, de faire un truc pareil. Donc, ils étaient capables d'annoter dans un an, avec leur affinement, qui faisait huit patients. Alors, moi, je les ai montré comment on pouvait annoter automatiquement, selon leur schéma d'annotation, comment on pouvait les aider à annoter plus de vidéos. Puis là, je les ai mis en face d'un dilemme qu'on appelle, donc, chez nous, les faux positifs, les faux négatifs. Tout le monde connaît ça. Puis là, je leur ai montré, en conférence, une détection qui avait été faite par la machine, mais qu'eux n'avaient pas vue, et l'inverse. Puis je leur demandais, êtes-vous certain? Est-ce que c'est vraiment la machine qui fait une erreur ou c'est vous? Donc, il y avait une conversation qui s'installait au niveau de la pertinence de certains schémas d'annotation qui nous permettait, à nous aussi, de donner des outils qui soient vraiment utilisables, interprétables, applicables, et non pas des outils qui nous permettent juste de, finalement, produire des papiers en génie, je veux dire. Bon, on veut aller un petit peu, en tout cas, moi, c'est là que je vois le futur, une collaboration, mais vraiment intensive, où les étudiants en génie, ils seraient dans un laboratoire avec des gens en orthophonie, en neuropsychologie, donc c'est une espèce de mix d'idées. C'est là que je vois, en fait, je rêve, OK? Excellent, bon, ça rentre dans la mission du QE, de l'intersectorialité, donc, c'est très bien. Ingrid? Oui, c'est ça, mais c'est une vision très similaire. Moi, dans 10-15 ans, j'espère qu'on aura des espaces où les frontières sont beaucoup plus floues entre les différentes disciplines, mais aussi les frontières comme statutaires. Donc, dans le milieu de la réadaptation de la médecine, on promeut beaucoup l'approche en partenariat avec le patient. Et puis, je pense que c'est l'idée du CRIR aussi, de promouvoir la recherche en partenariat avec le participant et de pouvoir créer ces espaces-là. Nous, on continue avec Musculation de la voix. L'intérêt est maintenu et l'espace qu'on crée devient de plus en plus dynamique. Les échanges avec les participants augmentent. Donc, ça, j'espère que ces liens-là vont rester. Puis que, voilà, nous, il nous manque dans notre labo des étudiants en technologie qui pourraient voir ce qui se passe, comprendre aussi la dynamique qui s'installe entre des personnes en réadaptation et puis les usagers. Parce que souvent, c'est quelque chose, vous êtes extérieur à ça pendant longtemps. Et donc, de comprendre comment les outils que vous développez vont répondre à des besoins réels, c'est parfois compliqué. Et pour nous, de comprendre comment votre technologie peut effectivement répondre à nos besoins, c'est compliqué aussi. Donc, c'est ça, que les frontières entre disciplines, mais aussi chercheurs, participants, puissent ne pas disparaître, mais être plus flous. On a acquis cette habitude-là. Si tu veux, on collabore avec des chirurgiens à Sainte-Justine. Puis, on va les voir et on demande de quoi tu as besoin. Au lieu de venir, j'ai un algorithme pour toi. C'est un peu ça l'idée. Puis, on a mentionné au début, Alida, tu as mentionné les Autochtones. Mais ça, c'est un défi multilingue pour nous. Il n'y a pas de variété. C'est toujours en anglais. Ça fonctionne tout le temps en anglais. Ça fonctionne bien en anglais. Ça fonctionne moins bien en français. Moins, moins, moins bien en français québécois. Puis, quand on parle des langues autochtones pour ce type de choses-là, je veux dire, on n'a rien. Donc, si on veut être inclusif, il faut aller beaucoup plus loin. En Équateur, on a essayé d'avoir des conversations aussi en quai de choix. Tu es pour essayer d'élargir la chose. Je vais laisser les gens poser des questions. Oui, bien, c'est très intéressant. Merci. Je vais passer la parole à Claire Trotto. Oui, j'aurai probablement la chance de vous parler après. Mais je veux juste donner à un commandant général, vraiment, pour avoir étudié, moi, en orthophonie depuis 30 ans, fait des transcriptions de conversations. Je trouve ça tellement incroyable que maintenant, on puisse arriver à faire ça. Et maintenant, moi, je fais de l'intervention pour changer les conversations des gens qui ont des troubles neurologiques et de mesurer les effets. On le fait, là, mais je pense que moi, je vois beaucoup un grand potentiel aussi sur réussir à mesurer les effets de nos interventions en conversation, plus que juste faire des diagnostics. Alors, déjà, d'aider les diagnostics, c'est beaucoup. J'apprécie le côté, vos préoccupations santé, qu'on se sent très bien dans ce que vous nous présentez. Oui, c'est ça. Mon idée, tu sais, à long terme, c'est de dire, si je pouvais faire un truc vraiment longitudinal, où quand les gens, par exemple, vont recevoir des médicaments, ils vont faire des exercices, comment je pourrais faire pour justement faire un véritable suivi? Si je prends tel médicament, c'est quoi qui s'améliore dans ton langage? Tu sais, c'est pas la même place dans ton cerveau, tu sais. C'est part des thérapies, là, exactement, des thérapies. Alors, j'ai toutes les vidéos de suivi de beaucoup de participants, là, fait que c'est quelque chose qui pourrait être fort intéressant, là, à partager avec votre équipe, entre autres. Oui, parce que là, c'est ça, on a une connaissance du langage, mais bon, moi, j'ai étudié en linguistique, mais en génie, je veux dire, on prend du signal, là, on fait pas de, il n'y a pas de raffinement, là. C'est brutal. Oui, Hélène. Oui, bien, merci pour ces présentations. J'ai une question pour les deux, mais je vais commencer par Sylvie. Est-ce que, quand vous faites vos analyses, vos transcriptions, etc., est-ce que vous faites un lien avec tous les travaux qui se font, évidemment, en orthophonie pour les jeunes? Parce qu'on fait énormément de transcriptions, on a plein de logiciels pour ça, il y a d'énormes banques de données. Y compris en français québécois. Je travaille là-dessus pour les enfants à partir de deux ans jusqu'à adolescence. On regarde la syntaxe complexe, l'usage des temps de chez les bilingues, blablabla. Et donc, il y a ça aussi aux États-Unis, beaucoup sur les anglophones et les hispanophones. Et dans d'autres pays, il y a quand même des systèmes qui ont été développés. Moi, je trouve ça très intéressant qu'on fait la même chose avec les aînés, mais où on regarde ça beaucoup dans le développement et dans le processus de l'engagement, etc. En fait, je dirais, j'ignorais totalement. Je ne le savais pas. C'est là l'intérêt de ces rencontres-là. Alors, on a commencé avec les personnes âgées. Le projet comme tel, il chapeau de l'Alzheimer. On l'a appelée Cécilia en l'honneur de ma mère, qui est morte de l'Alzheimer. Et donc, on s'est intéressé aux personnes âgées. Puis là, ça m'a amenée dans les corpus spécialisés pour les personnes âgées. Récemment, on a commencé des travaux, pas nécessairement sur le langage, mais oui, les communications avec des enfants autistes, avec la chaire sur l'autisme, de Laurent Moutron, où on les aide à faire un système complètement distinct. C'est un système de recommandations vidéo pour que les enfants élargissent leurs horizons ou leurs intérêts. Mais ce que vous me dites, ça m'enthousiasme, parce que ça veut dire que je toucherais aux deux pôles de la vie, finalement, avec les enfants. Mais je pense, justement, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il y a une très longue tradition d'utilisation de langage spontané. C'est la longueur moyenne de l'énoncé, etc. C'est la mesure la plus vieille et la plus populaire. Mais il y a aussi d'autres choses, par exemple, ce qu'on regarde chez les adolescents, pour la syntaxe complexe. Est-ce que c'est mieux d'utiliser un indice comme complexity index? On prend combien il y a de clauses par renoncer, blablabla. Et on regarde, est-ce que c'est mieux de regarder ça ou tout le répertoire de combien il y a de clauses distinctes? Ou est-ce qu'on va fouiller pour voir c'est quoi, c'est quoi l'indice? Est-ce que ça vaut la peine d'aller coder tout? Ou est-ce qu'on peut simplifier? Et des fois, on peut totalement simplifier parce que ça ne sert à rien. Finalement, j'ai publié un article qui a comme un algorithme où j'ai un tableau où on fait comme orthophoniste, on fait simplement un très court énoncé. On compte le nombre de mots et avec ça, on va à un tableau où on est capable d'estimer probablement l'enfant, il utilise tel et tel et tel truc parce que je l'ai démontré. Donc, comme cliniciens, on n'est pas obligé de toujours refaire tout ça. On est capable de l'estimer à partir de quelque chose de simple. C'est comme le test cookie-teph, en fait, la liste de ce que les gens devraient dire ou ce qu'on s'attend à ce qu'ils disent, c'était fait par des spécialistes. Ils faisaient une liste, puis là, ils cochent. Ils cochent. Puis ce que Laura a fait, elle a dit, pourquoi on ne prend pas plutôt une population saine, démographiquement similaire? Puis c'est ça dont ils parlent, c'est le vocabulaire, c'est ça dont ils vont parler. Puis là, on les compare avec des patients qui ne sont pas sains. Puis ça, ça avait des meilleurs résultats que la liste du spécialiste. Mais il faut vraiment être, c'est pour ça qu'il faut être en conversation parce que si quelqu'un me parle, il me dit, bon, dans l'exemple, je ne suis pas, àphasie primaire progressive de type logopénique, tu sais, je dis, bon, je suis bien contente d'apprendre un nouveau mot, mais c'est par la conversation qu'on se dit, OK, bien, mes outils en génie, oui, je peux te détecter telle caractéristique, telle autre, telle autre, telle autre. Alors, il faut justement apprendre à adapter notre vocabulaire comme spécialiste, puis pour pouvoir se comprendre. Donc, ça demande beaucoup de réunions comme celles qu'on fait aujourd'hui. Mais j'aimerais parler à Ingrid, du côté éthique. C'était une de tes interrogations, Ingrid. Elle est partie. Non, non, pas du tout, je suis là. Oui, 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 c'est comment est-ce qu'on a eu, je regarde Claudine sur mon écran, tu ne peux pas voir que je te regarde Claudine, mais tu sais, on est occupé avec cette création d'une base de données audiovisuelle avec des personnes qui ont des troubles aussi de la parole, de l'expression, troubles moteurs aussi. Et ça avait été tellement un processus long pour pouvoir faire cette base de données-là. Et puis, on se dit aussi, aller chercher des données, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, c'est lent à construire. Et puis, comme vous le disiez, tout marche en anglais, un peu moins bien en français, en français québécois encore moins bien. Puis après, quand on arrive avec des populations pathologiques, c'est encore plus compliqué d'avoir accès à ces signaux. Donc, en tant que chercheur, on peut parfois être comme, une fois qu'on les a, on les a et on les garde, tu vois, parce que potentiellement, on pourrait faire tellement de choses avec ça. Mais à quoi est-ce que la personne, le participant s'engage au moment où il dit, oui, je veux bien, je donne ma voix, je donne ma parole, je donne mon image? Ça veut dire, ça va traîner combien de temps après? Où est-ce que ça va traîner? Et nous, quand on travaille et on se rend compte à quel point on développe effectivement un lien de confiance avec les personnes. Et c'est ce lien de confiance qui fait qu'elles viennent, qui fait qu'elles ont envie d'être là. Comment est-ce qu'on ne le brise pas? Comment est-ce qu'on peut continuer à avoir cet engagement et réellement, réellement s'assurer d'effectivement savoir ce qu'on va faire avec ces données, à quoi elles vont servir et puis s'assurer que les personnes qui nous donnent leur voix et leurs paroles savent à quoi elles s'engagent quand elles le font. Il y a deux approches qu'on a prises, nous. On a l'approche des Karen S Conversations où, en fait, il faut vraiment passer par les chercheurs qui sont les responsables de la banque de données, dire très exactement c'est quoi qu'on veut faire avec. Et on nous oblige aussi à suivre les cours d'éthique de, dans le cas des États-Unis, le National Science Foundation. Donc, tout, mais il reste que, comme je leur disais, oui, tu me donnes la permission, tu donnes la permission à mes étudiants, imaginons. C'est dur de contrôler qu'un étudiant ne va pas télécharger ça sur son laptop ou l'amener sur une clé USB, tu comprends? Mais toutes données, c'est toujours le problème. Même celles que je récupère au CRIJUM, même si c'est hyper protégé là, moi, j'ai des besoins pour faire rouler mes algorithmes. Donc, nécessairement, ils se retrouvent sur ma machine, tu vois. C'est là le danger. Il y a une autre approche qui a été adoptée par le CRIM, mais on ne l'a pas encore à fond développée, tu sais, avancée. Et ça a été un truc qu'on a fait dans le cadre d'une subvention Canary. C'est un système qui s'appelle Vesta, puis l'autre qui s'appelle PACT. Alors, l'un est dédié à l'annotation de texte, et l'autre est dédié à l'annotation de vidéos, les transcriptions automatiques, etc. L'intérêt de cette plateforme-là, c'est que les données se retrouvent sur les serveurs du CRIM, donc qui sont encryptés et protégés. Puis quand on veut les utiliser, il faut être sur la plateforme. Donc, on ne peut pas télécharger les données sur notre machine. On upload plutôt nos algorithmes sur la plateforme. Mais ça, ça implique que lorsqu'on développe des algorithmes, ça implique qu'on les adapte à leur plateforme pour pouvoir les faire rouler. Donc, ça devient pour le chercheur, ces données sont là. Et pour les collaborateurs, il y a toutes sortes de niveaux de permissions. On peut faire rouler les algorithmes l'un après l'autre, recueillir les résultats, mais jamais les données ne se retrouvent sur aucune machine. Puis ça, on trouvait que c'était une belle approche parce que ça a été fait pour ça. Ça permettait vraiment des vraies collaborations internationales. Parce que l'autre truc, le problème qu'on a, c'est que les comités d'éthique ne sont pas égaux partout. Il y en a qui sont vraiment très, trop permissifs. Et l'autre chose qu'en tout cas, moi, de mon côté, j'essaie d'éviter. Tu parles des données que le chercheur veut garder. Si elle m'a pris tellement de temps à les avoir, vous ne les aurez pas. Je vais publier pendant cinq ans, puis après ça, vous allez les avoir. Ce réflexe-là, on le rencontre souvent. Puis en génie, moi, ce que je n'aime pas, c'est ce que j'appelle des M. et Mme Datacet. Donc, c'est des gens qui font essentiellement beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup d'apprentissage machine. Puis là, ils racolent les données parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Alors là, ils vont chercher toutes les vieilles bases de données qui existent pour l'Alzheimer. Puis là, ils publient un nouveau papier de détection. Maintenant, c'est la mode, c'est l'apprentissage profond. Donc, ils font ça, publient. Puis le problème, c'est que la conversation n'est pas là. Donc, pourquoi tu me donnes un outil de détection? Je t'en ai-tu demandé un? Alors, c'est juste ces trucs-là à gérer, en fait. Ce n'est pas facile. Une question pour toi, c'est vous? Désolée, je vais juste reconnaître qu'on est à trois minutes dépassées de temps. Donc, on peut prendre quelques questions, mais je veux juste terminer officiellement la conférence pour les gens, les cliniciens qui sont surtout avec nous, qui doivent quitter leur temps de midi est passé, leur temps de lunch. Mais la conférence est enregistrée. Ça va être sur notre site web. Je mets le lien dans le chat. Donc, vous pouvez partager ça plus tard. Merci.